896 Grèce, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, la première édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne s'est déroulée dans leur pays de naissance, la Grèce. 1900, France, en 1900 les femmes participent pour la première fois aux Jeux modernes. 1904, Saint-Louis aux Etats-Unis. C'est aux JO de 1904 que sont décernées les premières médailles d'or, d'argent et de bronze pour récompenser respectivement les premières, deuxième et troisième places. 1908, Londres. Pour la première fois, les épreuves d'athlétisme intègrent un relais appelé le relais olympique. 1912, Stockholm, en Suède. Les JO de 1912 inaugurent l'utilisation de dispositifs de chronométrage automatique pour des épreuves d'athlétisme. 1916, les JO de 1916 devaient se tenir à Berlin, mais ont dû être annulés en raison de la première guerre mondiale. 1920, Anvers, en Belgique. Le drapeau olympique, imaginé par le baron de Coubertin, fait son apparition en 1920. Les cinq anneaux représentent l'universalité des JO et l'union des cinq continents. 1924, Paris. Paris organisera la première cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Cette cérémonie a pour finalité de hisser trois drapeaux, celui du comité international olympique CIO, le drapeau de la nation haute et le drapeau de la prochaine nation haute. 1928, Amsterdam. Pour la première fois, une flamme symbolique a été allumée durant ces Jeux. 1932, Los Angeles. En 1932, les vainqueurs montent pour la première fois sur un podium pour recevoir leur médaille. 1936, Berlin. Basé sur une idée de docteur allemand Karl Diem, le premier relais de la flamme a lieu au JO de Berlin. Ce sont aussi les premiers à être diffusés à la télévision. Cependant, les Jeux de 1936 seront marqués par la domination du régime nazi. Les JO de 1940 et de 1944 ne pourront pas se dérouler en raison de la Seconde Guerre mondiale. 1948, Londres. Les blocs de départ pour les athlètes des courses de vitesse du 100 mètres et 400 mètres sont introduits pour la toute première fois. 1952, Helsinki en Finlande. Un changement de règlement des compétitions équestres permet aux femmes de concourir aux côtés des hommes dans des épreuves mixtes. 1956, Melbourne en Australie. Pour la première fois, les Jeux se déroulent en Océanie. 1960, Rome en Italie. En 1958, le CEO adopte l'hymne composée par Cyprus Samaras avec des paroles de Costis Palamas comme l'hymne olympique officielle. 1964, Tokyo. Les Jeux de Tokyo 1964 ont été les premiers à se dérouler en Asie. Deux sports font leur apparition, le volleyball et le judo. L'Afrique du Sud est exclue des Jeux olympiques. 1968, Mexico. Pour la première fois, les Jeux se déroulent en Amérique latine. Est-ce qu'une femme, Enrique Etta Basilio, qui aura le privilège d'allumer la place olympique ? Les atlètes américains Tommy Smith et John Carlos lèvent un plan ganté de noir lors de la série de remise des médailles pour protester contre la ségrégation raciale dans leur pays. Sur ce moment-là. Et donc, je vais à lui. Je lui demande, qui êtes-vous ? Et il me répond, ce gros naviteur, le maire de Munich. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me répond, Zizina, Thoth, ils sont tous morts. 1972, Munich. Les Jeux olympiques ont été suspendus pendant 34 heures à la suite d'une attaque terroriste. Le 5 septembre, un commando du mouvement palestinien, Sept ombres noires, fait irruption dans le village olympique et prend en otage 11 athlètes israéliens. L'opération de sauvetage tourne au fiasco. Le bilan est lourd, 17 morts, avant que la compétition reprenne. Une cérémonie est organisée dans le stade olympique de Munich en mémoire des 11 athlètes disparus. 1976, Montréal au Canada. Nouveau boycott au jeu de Montréal, impliquant 22 pays africains. 1980, Moscou en URSS. En 1980, les G.O. sont de nouveau perturbés par un nouveau boycott décidé par les Etats-Unis pour protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Certains gouvernements, comme ceux de la Grande-Bourgne et l'Australie, ont soutenu ce boycott, mais ont aussi laissé le choix à leurs athlètes de décider s'ils voulaient se rendre à Moscou. Les jeux de Moscou se déroulant en pleine guerre froide entre les USA et l'URSS. 1984, Los Angeles aux Etats-Unis. 4 ans après le boycott des jeux de Moscou conduits par les Etats-Unis, c'est au tour de l'Union soviétique de mettre en place un boycott, estimant que leur sécurité n'est pas correctement assurée sur le sol américain. L'USA, largement favori en l'absence de l'URSS, gagnera 83 médailles d'or et 174 en tout, contre 53 médailles pour les deuxièmes, la Roumanie. 1988, Séoul en Corée du Sud. A Séoul, c'est une poignée de pays dont la Corée du Nord a bocoté les jeux. Sa dernière participation de l'URSS est de la RDA. Les jeux sont marqués par la disqualification du Canadien Ben Johnson pour dopage. L'année 1988 sonne la fin de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin. 1992, Barcelone en Espagne. Pour la première fois depuis 1972, les jeux n'ont connu aucun boycott, l'apartheid ayant été officiellement aboli par le président des Clerques. L'Afrique du Sud fait son retour dans le match olympique. A la fin de 10 000 mètres, l'émotion est forte quand l'éthiopéenne D'Artou Toulou, championne Alplique, effectuera un tour d'honneur main dans la main avec sa dauphine Elana Meyer, une sud-africaine blanche. 1996, Atlanta aux Etats-Unis. Les jeux de 1996 furent endeuillés par un attentat, fit deux morts et une centaine de blessés dans un parc de la ville. La France gagnera 37 médailles durant les jeux. 2000, Sydney en Australie. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'athlète australienne Cathy Freeman a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique, un symbole qui marque le désir de réconciliation avec les populations aborigènes du pays. Les Français, Florian Rousseau au cyclisme, Félicia Ballanger au cyclisme et David Douillet au judo seront des champions mémorables durant ces jeux. 2004, Grèce. Des sites antiques furent rénovés pour ces jeux. Le départ du marathon fut donné dans la ville du même nom, pour suivre le parcours semblable à la course de 1896. La Grèce devenait le plus petit pays à accueillir les Jeux olympiques et parrains olympiques d'été. 2008, Pékin, Chine. Les JO de Pékin mettent la Chine sous les projecteurs. 2012, Londres. Pour la première fois dans l'histoire des JO, la totalité des pays présents ont des équipes mixtes. 2016, Rio. Ces jeux olympiques d'été sont les premiers à se dérouler en Amérique du Sud. Les Jeux de 2016 sifflent à la fin du show du Jamaïcain Usain Bolt. Il glanera 8 médailles d'or aux Jeux olympiques. 2020, Tokyo, Japon. En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an et se sont déroulés à huis clos. Bien triste pour des Jeux olympiques. Les Jeux de la Chine.